Juste après avoir annoncé la naissance de son bébé sur ses réseaux sociaux, Alicia Eilly a répondu aux questions de gala pour leur nouveau numéro paru ce jeudi 1er juin. L'occasion pour l'ancienne Miss France d'évoquer le papa de sa fille auprès de qui elle s'épanouit en toute discrétion. Le 30 mai, Alicia Eilly a donné de ses nouvelles sur Instagram. Notre ancienne Miss France 2017 a alors annoncé avoir accueilli en toute discrétion un mois plus tôt son premier enfant, une petite fille. Ma petite princesse et moi-même allons super bien. Hâte de partager tout ça avec vous guys, a-t-elle déclaré. En attendant, Alicia Eilly a donné quelques précisions lors d'une interview pour gala, paru ce jeudi 1er juin. On y apprend qu'elle a accouché de sa fille le 23 avril dernier à Cayenne, en Guyane, soit deux jours seulement après qu'elle ait fêté ses 25 ans. À deux jours près, elle aurait été ma jumelle. Mais pour tout vous dire, je préférais qu'elle ait son propre jour d'anniversaire. Nous sommes tombés d'accord là-dessus, a-t-elle confié à Musée. La jolie Brune a ensuite révélé avoir prénommé son bébé Tamalia. L'enfant est également doté du deuxième prénom Marie, en hommage aux deux grands-mères qui portent le même nom. Alicia Eilly est par ailleurs revenue sur son accouchement très rapide pour nos confrères. Tamalia a pointé le bout de son nez en 20 minutes. En revanche, ça a été assez douloureux car je n'ai pas eu de péridurale. « Je ne souhaitais pas forcément en avoir une. » À un moment donné, j'ai fini par dire oui mais c'était trop tard. Enfin, ma fille allait bien et c'était le principal, a-t-elle expliqué. Enfin, la grande amie de Flora Coquerel a accepté de s'exprimer sur le papa, dont l'identité est un mystère depuis l'annonce de sa grossesse. Leur choix à tous les deux comme elle l'a souligné. Il n'a pas demandé à être exposé médiatiquement. On ne cache pas notre bonheur mais le moment de nous afficher viendra plus tard. Ce que je peux vous dire, si est-il qu'il y a un papa auprès de moi, ici en Guyane, a-t-elle assuré. Et d'ajouter, il était présent à l'accouchement et l'est désormais à mes côtés, très attentionné avec moi, comme avec sa fille. Il se lève la nuit pour lui donner le biberon. Car Alicia Illy a décidé de stopper l'allaitement assez vite pour privilégier le biberon. Désormais, je sais pourquoi je me lève chaque jour, pour ce petit être qui est à mes yeux encore plus important que moi-même, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada